Je laisse tout de suite la parole à Jacques Lerideur qui, dans un grand livre sur la modernité viennoise et les crises de l'identité, avait renouvelé notre vision de la Vienne fin de siècle et qui maintenant parle, je crois, de Fritz Mautner, une figure méconnue, disons. Merci beaucoup. Né en 1849 dans une famille juive de culture allemande, de bohème, Mautner passa son enfance dans la petite ville de Horiche, voisine de Königret, puis de 1855 à 1876, sa jeunesse à Prague. L'expérience de la guerre des langues le conduisit à réfuter dans ses mémoires intitulées « Une jeunesse pragoise », ce que Claudio Magriss a appelé le « mit absbourgeois de la coexistence harmonieuse des nationalités ». Les contributions à une critique du langage publiées en 1901 et 1902 peuvent être interprétées comme la traduction en système théorique de l'échec des ordonnances linguistiques du gouvernement badéni qui avait plongé Prague dans une sorte de guerre civile en 1897. Après avoir quitté Prague en 1876 pour faire carrière à Berlin, il s'affirme jusqu'à 1905 comme un des journalistes les plus en vue et comme un romancier à succès. Dans l'été 78, il rend visite à Gottfried Keller, le plus respecté des réalistes de langue allemande. Un peu plus tard, il se rallie à la cause du naturalisme. Il récapitule son itinéraire en 1887 dans le recueil d'essais de Keller à Zola. Mentionnons encore le fait qu'en 1888, Mautner fait partie du comité directeur de la littérarische Gesellschaft et que la même année, il publie une satire de la presse intitulée Schmock ou la carrière littéraire de notre temps qui, dans son titre, fait allusion au personnage créé par Freitag dans la comédie satirique Les journalistes. La désillusion qui conduit Mautner au scepticisme linguistique est donc aussi une autocritique. Depuis son arrivée à Berlin en 1876, Mautner a fait une brillante carrière de journaliste comme critique littéraire et théâtrale dans le groupe de presse de Rudolf Mossé, dans les colonnes du berliner Tageblatt, mais aussi dans celle du Deutsches Montagsblatt et de l'éphémère Wohenblatt. En 1891 et 92, il a été co-directeur du magazine de littérature. La bibliographie complète de ces articles est énorme et reste lacunaire tant il est difficile de parvenir à l'exhaustivité dans le cas d'un auteur aussi prolifique. Et pourtant, dès Schmock, en 1888, Mautner considère la presse comme une industrie de production de paroles creuses. Son roman, Der Neue Ahasver, Le Nouveau Juif Errand, publié en 1881, prend position dans la controverse qui l'oppose aux antisémites rassemblés autour de l'historien Traitschke, qui oppose ces antisémites aux intellectuels anti-antisémites dont Momsen est le porte-parole. Mautner analyse avec lucidité la rupture de l'Alliance qui semblait scellée depuis l'époque des Lumières entre la culture allemande et les Juifs assimilés. Les contributions à une critique du langage de Mautner, publiées en 1901-1902, eurent un retentissement considérable. Dans ce monument intellectuel du scepticisme linguistique, le sentiment de crise culturelle prend les dimensions d'un système. Mautner dénonce la grande parlerie illusoire et mensongère qui s'appelle civilisation. Radicalisant la critique schopenhauerienne et nietzschéenne du langage, mais aussi reprenant la tradition de l'empirisme anglais de Locke à Hume, Mautner soutient que penser, ce n'est que parler. L'intellect se réduit à une activité linguistique. Le sujet parlant est rempli de sensations et de souvenirs de sensations que le langage met dans un semblant d'ordre. La communication est une illusion. Tous les objets sont des objets internes, c'est-à-dire des sensations. Il est illusoire de penser que toutes les subjectivités perçoivent les mêmes objets. La langue produit cependant un effet de communication qui nous pousse, lorsque nous utilisons les mêmes mots, à croire que nous parlons des mêmes choses et que les individus peuvent entrer en communication, alors que les mots les séparent et les isolent, composant, selon Mautner, un langage privé. Le langage ne décrit pas le monde, mais l'exprime sur le mode métaphorique. Aucune langue ne permet aucune connaissance de la réalité et a fortiori des choses cachées. Nietzsche tirait d'une analyse du même type des conclusions aussi radicales. Le langage n'atteint pas la vérité, c'est un simple tissu de métaphore et d'anthropomorphisme. Cette conception, formulée dès 1873 dans « Mensonges et vérité au sens extra-moral », Nietzsche ne l'abandonnera plus. Dans « Le crépuscule des idoles », il écrit encore « La raison dans le langage, « Ah, quelle vieille femme trompeuse ! » Je crains bien que nous ne nous débarrassions jamais de Dieu, puisque nous croyons encore à la grammaire. » Chez Mautner, il s'agit de bien plus que d'une critique du langage. C'est une véritable haine des mots qui s'exprime dans un réquisitoire fleuve contre le langage qu'il considère comme un système trompeur de signes arbitraires emprisonnant l'individu, l'induisant en erreur et ne le conduisant à aucune vérité. Ce scepticisme radical conduit au nihilisme. Faisant table rase de ce qui ancre la culture dans le logos, Mautner prétend émanciper cependant l'écriture poétique. Il annonce la définition de la littérature comme pure et simple manifestation du langage. Singulière modernité de Mautner, qui permet de définir ses ouvrages comme un des textes sources du XXe siècle. De Hugo Ball, dans le manifeste d'Adda de juillet 1916, jusqu'au groupe de Vienne, en particulier chez Ostwald Wiener, les avant-gardes du XXe siècle se référeront à Fritz Mautner. D'autres prendront son contre-pied. Ainsi, Benjamin, qui s'était fait offrir un ouvrage de Mautner pour son XVIIIe anniversaire, et qui rejette le nihilisme linguistique, exprimant dans son essai sur le langage la nostalgie utopique d'une langue ayant retrouvé son pouvoir magique de réconciliation. Le pouvoir des mots est pour Mautner une magie noire, dont il veut désensorceler ses contemporains. Sa critique du langage est une entreprise de désenchantement rationaliste. Son scepticisme aboutit à une mystique sans Dieu, dont Gustave Landauer, figure de proue du socialisme anarchiste, redécouvreur de Maître Ecarte, donne la formule d'un scepticisme est mystique. La mystique sans Dieu de Mautner fascine aussi Martin Buber. C'est pour une collection dirigée par Buber que Mautner écrit le résumé synthétique le plus abouti de sa pensée, sous le titre « Le langage ». Dans le Tractatus Logico-Philosophicus, Wittgenstein définira sa propre position en se démarquant de Mautner, mais il reste que l'interprétation de Mautner permet de mieux comprendre certains traits du Tractatus, particulièrement cette tendance mystique qui s'exprime dans la proposition 6-522. En tout cas, il y a de l'indicible, il se montre, c'est cela le mystique. De 1905 à 1909, après avoir rompu avec sa carrière journalistique et littéraire, Mautner se retire à Fribourg-en-Brisgau pour se consacrer à des études transdisciplinaires suivant des cours de mathématiques, de sciences de la nature, mais aussi de théologie, de philosophie et de linguistique. Établi à Mersbourg, sur le lac de Constance, il se consacre à son dictionnaire de la philosophie et à son dernier ouvrage de grande envergure, « L'athéisme et son histoire en Occident ». Le chapitre 6 des souvenirs de Mautner, achevé en 1914 et publié en 1918, est intitulé « Sans langue et sans religion ». Il y affirme « De même que je ne possédais pas de langue maternelle en tant que juif dans un pays bilingue, de même, je n'avais aucune religion maternelle, moutard religione, en tant que fils d'une famille juive sans confession. Comme les dieux de la Grèce, les cieux chrétiens représentaient pour lui des symboles morts », écrit-il. Cet athéisme confessé depuis l'adolescence, cet indifférentisme, le prémunissait, dit-il, contre toute forme de haine religieuse. Le chapitre 12 des souvenirs, intitulé « Confessions », apporte cependant quelques nuances. « Mon père est état religieux, ma mère anti-religieuse », écrit Mautner, qui raconte qu'il fut néanmoins inscrit dans un bahut, « Clipchoulet, juif ». « Je découvris que j'étais un juif. Je voulais devenir un juif pieux pour sauver les âmes de mon père et de ma mère. » Mais bientôt, raconte-t-il, sous l'influence de camarades catholiques, il devint, pendant quelques deux ans, le zélateur d'un catholicisme dilettant, je cite, « qui le poussait à s'agenouiller dans toutes les chapelles catholiques ». Après une brève période d'enthousiasme luthérien, il finit, écrit-il, par se comporter en athée furieusement anticléricale, critiquant vertement les établissements d'enseignement juif, catholiques et protestants. Il ajoute une précision historique, à Prague, l'antisémitisme n'apparaissait comme un danger sérieux, n'apparaissait pas encore comme un danger sérieux à l'époque de ses études, entre 1857 et 69. C'est plus tard seulement, à Berlin, depuis la fin des années 1870, que Mautner eut le sentiment d'être en but à un antisémitisme dangereux. Chez lui, la crise d'identité juive avait précédé l'expérience de l'antisémitisme. Elle s'était manifestée en même temps que la crise d'identité linguistique. Mautner raconte dans ses souvenirs que jusqu'à quatre ans, il avait pratiqué le maucheldeutsch, mélange de yiddish et d'allemand, et la langue tchèque des nourrices, tandis que l'allemand châtié que voulaient lui inculquer ses parents restait un langage scolaire. À partir du moment où il fut admis à la table familiale, seul le Hohdeutsch sans accent fut autorisé. Il dut refouler l'accent juif et le jargon juif de son enfance. De ce travail de refoulement pourrait découler la singulière pathologie culturelle que certains appellent la haine de soi du juif assimilé qui censure en lui-même le langage caché du juif. Dans le cas de Mautner, le sentiment de déracinement linguistique qui conduit au scepticisme linguistique va de pair avec un mépris déclaré de la tradition religieuse juive. À ses yeux, c'est la tradition mosaïque qui est une des principales responsables du fétichisme du mot qui a emprisonné la civilisation judéo-chrétienne dans la cage grillagée des mots derrière ce que Paul Célan appellera « sprachgetar » grille de langage. Ni vraiment juif, ni tchèque, ni entièrement allemand, Mautner, comme il l'écrit dans ses mémoires, portait en lui les cadavres de trois langues, allemand, tchèque et hébreu yiddish, mais il portait en lui aussi les cadavres des religions juives, catholiques et protestantes. C'est dans le contexte de la lettre de Lord Chendos de Hoffmanstall, publiée en octobre 1902, que la critique du langage de Mautner a le plus souvent été située, même si Hoffmanstall ne voulut pas concéder l'importance de sa lecture de Mautner. Mais c'est dans le contexte de l'histoire du fait religieux au XIXe siècle, dans la perspective de la lecture de Mautner par Gustave Landauer, que je voudrais le situer ce matin. Landauer et Mautner se sont rencontrés en 1989. Landauer collabore à partir de 1992 à la revue anarcho-socialiste intitulée « Sozialiste ». Condamné en 1893 à un an de prison, il accompagne avec enthousiasme la jeunesse des contributions à une critique du langage et considère la spraire critique de Mautner comme une œuvre de libération. Embastillé à Tegel d'août 1999 à février 1900 pour outrage à un commissaire de police, Landauer relie et amende le manuscrit de Mautner, l'invitant à repenser et à reformuler certains points importants. Surtout, c'est lui qui incite Mautner à développer le lien entre scepticisme et mystique. Il traduit Maître Ecarte en allemand moderne à la demande de Mautner. Landauer interprète la critique du langage comme un acte révolutionnaire. « Il faudrait, écrit-il, liquider la langue, tuer l'esprit, libérer l'innommé de la prison de la pensée. » En tête de scepticisme et mystique, Landauer inscrit des épigraphes de Brentano, de Maître Ecarte, de Plotin et du contemporain Alfred Monbert. Landauer résume en ces mots la philosophie de Mautner. « Votre monde est la grammaire de votre langue. Votre vision du monde n'est rien d'autre que votre patrimoine linguistique, sprachatz, et ce patrimoine linguistique est votre mémoire. On ne connaît le monde que si l'on renonce au langage et à l'intellect. En tant que fragment muet de la nature, je cite, « L'homme se transforme en toute chose parce qu'il touche toute chose. C'est ici que commence la mystique. » Gustav Landauer réinterprète Maître Ecarte avec l'aide de Schopenhauer l'union mystique avec la natura naturance et pensée sur le modèle de l'intuition libératrice qui permet d'échapper au principe d'individuation et à la volonté du monde. Les étapes suivantes du cheminement de Mautner vers la mystique sans Dieu sont le dictionnaire de philosophie, la dernière mort du Gautama Bouddha et l'athéisme et son histoire en Occident. L'article du dictionnaire intitulé « Parole de Dieu » qu'on peut aussi traduire par « Le mot Dieu » « Gottes Wort » affirme « Au commencement était le mot et Dieu était un mot les dieux sont des paroles. » L'article Tao inspiré par le recueil « Propos et paraboles » de Chuang Tzu édité par Martin Buber en 1910 définit le taoïsme comme une mystique sceptique s'efforçant d'exprimer l'indicible dans une parole tout en sachant que le mot ne dit rien absolument rien. Dans son récit de la dernière mort de Bouddha qui s'appuie sur les traductions des textes bouddhiques dus à Karl-Heugen Neumann Mahoutner proclame que la divinité n'est qu'un mot et ne signifie rien d'autre que le non-être. La dernière grande œuvre de Mahoutner est l'athéisme et son histoire en Occident. Cette encyclopédie historique de l'athéisme se limite à l'ère chrétienne car Mahoutner exprime que l'Antiquité grecque estime que l'Antiquité grecque et romaine ne connaissait ni théologie ni dogme mais seulement des croyances populaires des mythologies qui permettaient à chacun de penser comme bon lui semblait pourvu qu'il respectât le culte de sa cité. Cette interprétation de l'histoire des religions consistant à opposer le pluralisme des cultures polythéistes à l'intolérance répressive de l'Église chrétienne avait déjà inspiré à Mahoutner deux romans historiques Xantip publiés en 1884 qui racontent la mort de Socrate du point de vue de son acariatre épouse et Hypatia publiée en 1892 qui reprend la matière mise à la mode en 1853 par Charles Kinsley et raconte la fin tragique d'Hypatie fille de Théon d'Alexandrie brillante mathématicienne et commentatrice de Platon et d'Aristote assassinée par une foule manipulée par les moines fanatiques et par le patriarche Cyril qui dans un chapitre précédent du roman déchaînait aussi un pogrom contre le quartier juif d'Alexandrie le premier volume de l'athéisme et son histoire en Occident est consacré à l'histoire idéologique et politique du christianisme médiéval Mahoutner s'intéresse particulièrement à l'histoire des hérésies de la sorcellerie et de leur répression il réserve un chapitre à l'histoire du diable le deuxième volume retrace l'histoire de l'idée de tolérance du déisme du droit naturel et du scepticisme religieux à l'époque moderne Christiane Thomasius Gassendi Pierre Bell Spinoza Toland et Collins font l'objet d'analyses développées le troisième volume fait le tableau des lumières françaises et anglaises Voltaire Rousseau Dolbach la révolution Reimarus Lessing Kant sont les principaux thèmes traités le problème commun à ces trois premiers volumes de Mahoutner tient à la difficulté pour lui de trouver des documents attestant des positions explicitement tâtées ce qu'il explique en soulignant que lorsqu'on étudie des époques où la profession d'athéisme condamne au bûcher on s'expose à ce type de difficultés Mahoutner se contente donc d'étudier des positions hétérodoxes qui ont contesté le dogme et participé au processus séculaire de déconstruction du mot Dieu l'enquête de Mahoutner suite à un schéma historique placé sous le signe de la progression des esprits depuis le début de l'ère chrétienne vers l'athéisme contemporain celui-ci triomphe selon Mahoutner au XIXe siècle et il écrit dans sa préface générale pour ce qui concerne les deux dernières générations la simple tentative de parvenir à l'exhaustivité serait une folie les écrits nous traduisons ainsi littératour qui revêtent ici un sens plus large que littérature les écrits du temps présent dans leur ensemble sont sans Dieu gottlos les sciences humaines geisteswissenschaften voudraient bien rétablir un lien hypocrite avec la théologie mais les sciences de la nature se situent depuis longtemps hors de l'église et la littérature dichtung est en général athée même quand elle cherche à ranimer les symboles morts du théisme le quatrième et dernier volume achève le tableau des lumières et de la révolution française puis Mautner entame son livre 4 et dernier intitulé les 100 dernières années réactions matérialisme mystique sans Dieu il souligne dès les premières pages que le scepticisme des agnostiques contemporains ne considère plus la foi comme son ennemi mais lutte à présent je cite contre le matérialisme dogmatique qui porte aujourd'hui le nom de monisme il consacre un chapitre au mouvement socialiste passant en revue Owen Saint-Simon Fourier Marx mais aussi Auguste Comte puis un chapitre à l'histoire de l'athéisme en France présentant Renan Flaubert Zola et plus longuement Anatole France le chapitre portant sur l'Angleterre évoque John Stuart Mill Darwin Spencer et Tyndall mais aussi plus inattendu dans ce contexte Kinsley et Swinburne c'est en effet une particularité de ce volume 4 à la différence des précédents les auteurs littéraires y sont pris en compte au même titre que les philosophes et les théoriciens Le chapitre intitulé La philosophie allemande depuis Hegel ne réserve pas de surprise à part l'exhumation du philosophe post-khancien pionnier de la critique du langage Otto Friedrich Groupe dont Mautner avait publié et préfacé l'ouvrage intitulé Hanté en 1914 Schopenhauer une référence essentielle de Mautner a droit à un long développement il est présenté comme un athée radical comme l'ennemi de l'optimisme du Nouveau Testament comme le redécouvreur du pessimisme et de la mystique sans-dieu du bouddhisme Mautner rend hommage à David Friedrich Strauss prenant sa défense contre les attaques de Nietzsche Feuerbach fait toutefois l'objet d'une critique sévère Mautner voit en lui un matérialisme dogmatique prisonnier du jargon hégélien il va jusqu'à le définir comme un matérialisme scolastique et un antéchrist l'accusant de s'être contenté de transformer la théologie en anthropologie en faisant sien les arguments de Stirner contre Feuerbach Mautner apprécie beaucoup Stirner le premier raté dit-il qui est su éclater de rire à propos de Dieu mais Stirner tout en critiquant Feuerbach a lui aussi fini par donner à l'unique au jeu à l'individu érigé en absolu la place laissée vide par Dieu le long chapitre consacré à Heine est entassé par les pics répétés à l'endroit du juif mal baptisé dont le Witz aurait manqué de sincérité ce que précise Mautner je ne veux naturellement pas mettre en rapport avec son ascendance dans le chapitre qu'il consacre au matérialisme Mautner développe la thèse selon laquelle le matérialisme n'a jamais sérieusement menacé la foi et ne représente que le déisme de l'âge scientifique Heckel comme Buchner est pour lui le type même du matérialisme ayant rechuté dans la métaphysique Mautner a plus de considérations pour Vogt et Molleschot après un hommage à Friedrich Albert Lange et à Wilhelm Ostwald Mautner s'en prend au monisme qu'il considère comme une religion matérialiste incompatible avec sa propre conception de la mystique sans Dieu sous le titre La jeune Allemagne 1848 de Gutzko à Keller Mautner fait un tableau du réalisme allemand il considère Gottfried Keller comme résolument athée et voit en lui un exemple de la mystique sans Dieu dont il se réclame lui-même la période bismarckienne est marquée selon Mautner par un retour à l'idéalisme en réaction au matérialisme triomphant par exemple chez Edward von Hartmann ou chez Paul de Lagarde au passage Mautner consacre quelques pages à Bismarck qu'il considère comme un praticien de la critique du langage indifféremment athée ou défenseur de la religion en fonction des circonstances et des exigences de l'action Mautner critique en revanche Düring qu'il tient pour un singulier athée prêchant son anti-religion avec des mots teintés de religiosité Nietzsche occupe on s'en doute une place essentielle dans le tableau de l'athéisme au XIXe siècle Mautner estime qu'il a je cite renouvelé l'art de faire la guerre contre le christianisme il affirme au passage que Nietzsche n'était pas antisémite mais au contraire un anti-antisémite acharné il rend hommage à la critique nietzschéenne du langage en conclusion il définit celui qui s'écrit dans le guet savoir quand ces ombres de Dieu ne nous troubleront t'elles plus comme le fondateur d'une religion personnelle celle de l'éternel retour un peu plus loin Mautner souligne l'importance de Paul Ray qui lui apparaît comme un athée plus ferme et plus serein que Nietzsche que Mautner considère comme un antéchrist tourmenté on retient dans les dernières pages de ce quatrième volume de l'athéisme et son histoire en Occident l'éloge de Zola dont Mautner apprécie beaucoup les trois romans Lourdes Rome et Paris dans lesquels il salue une analyse fouillée du fait religieux dans l'Europe contemporaine et une critique sans concession du pouvoir conservé ou reconquis par l'Église à la fin d'un siècle où l'athéisme a semblé l'emporter Mautner a beaucoup d'estime aussi pour Jean-Marie Guyot l'auteur de L'irréligion de l'avenir publié en 87 Mautner termine sa tétralogie en récapitulant sa position personnelle qui est celle de la mystique sans Dieu inspirée par Bouddha par Maître Eckhart et par Schopenhauer suivant la formule de l'auteur du monde comme volonté et représentation qui écrivait Bouddha Eckhart et Moi enseignons pour l'essentiel la même chose Mautner définit sa mystique sans Dieu ou mystique agnostique comme une recherche de l'unité du Moi avec le non-moi qui ne se confond pas dit-il avec l'unité dont le matérialisme moniste fait la théorie il termine son ouvrage sur ces mots quand elle regarde en arrière la critique du langage est un scepticisme qui broie tout quand elle regarde en avant jouant avec les illusions et les mystiques épimétées ou prométées affranchies des dieux et renonçantes en paix tel est le dernier mot de Fritz Mautner s'estimant libérés des ombres du dieu d'Abraham et de Jacob autant que du dieu chrétien des sortilèges du néo-hégélianisme et du néo-quantisme du scientisme du matérialisme moniste il se définit comme un mystique sans dieu jouant pour mieux les déjouer avec les illusions substantialistes que le langage ne cesse jamais de susciter je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements